Et nous retrouvons donc Daniel Haïk pour ce journal en direct d'Israël comme chaque jour. Bonjour Daniel et Bokertov. Bonjour Eva Bokertov. Les obsèques des trois soldats israéliens tués hier près de la frontière israélo-égyptienne se dérouleront aujourd'hui. Effectivement le sergent-chef Oad Daan, 20 ans d'Ophakim, sera inhumé à midi dans le carré militaire du cimetière d'Ophakim. La sergente Lia Bin-Noun, 19 ans de Richon-Letsion, elle sera inhumée dans le cimetière militaire de Richon à 16h30. Et le sergent-chef Ori Yitzrak Ilouz, 19 ans de Safed, sera inhumé à 17h au cimetière militaire de Safed. Les trois soldats étaient combattants dans l'unité de Bardelhaz pour les deux premiers et dans l'unité de Caracal pour le troisième. Ce sont des unités qui ont pour mission de défendre la frontière israélo-égyptienne. Le ministre de la Défense Yoav Galant s'est quant à lui entretenu hier soir avec son homologue égyptien Mohamed Zaki. Oui en effet le ministre israélien a remercié son homologue égyptien pour permettre la tenue d'une enquête commune israélo-égyptienne afin de déterminer les circonstances exactes de cet incident grave. Yoav Galant a souligné que la collaboration entre Israël et l'Egypte dans de multiples domaines est particulièrement importante. Il faut tout mettre en œuvre afin que les bonnes relations entre les deux pays ne soient pas affectées. Le communiqué égyptien faisant état de cette conversation a souligné la nécessité d'intensifier la coordination entre les deux pays afin d'éviter de nouveaux incidents de ce genre. Il faut souligner que dans le communiqué égyptien le ministre exprimait ses regrets pour la mort des soldats des deux côtés. A souligner également il y a de nombreuses divergences de vues entre la version égyptienne des faits et celle de Tsaal. Oui en effet selon la version égyptienne le policier égyptien qui aurait tiré sur les deux premiers soldats israéliens était à la poursuite de trafiquants de drogue qui auraient pénétré en territoire israélien. Les deux soldats auraient été tués au cours d'une fusillade avec lui. Or côté israélien on affirme de manière très claire que la tentative d'infiltration de ces trafiquants s'est produite vers 2h du matin dans la nuit de vendredi à samedi. A 4h30 les deux soldats Liabinoun et Uri Ilouz étaient en faction devant la frontière et ont répondu à un contrôle de routine donc ils étaient vivants. Vers 6h des coups de feu ont été entendus mais aucun officier israélien qui était en retrait par rapport au poste des deux soldats n'a réagi. Ce n'est que vers 9h, 3h plus tard lorsque les deux soldats n'ont pas répondu à un contrôle de radio que la commandante de l'inité s'est rendue sur place et les a découverts morts. Ils n'ont pas utilisé leur arme et donc on suppose qu'ils ont été surpris par le terroriste. Celui-ci a pénétré à l'intérieur du territoire israélien et donc vers 9h l'alerte a été donnée, le terroriste a été repéré et là encore au lieu d'attendre les hélicoptères de combat le commandant de l'unité a voulu aller au contact avec le terroriste et c'est dans la fusillade qui s'est suivie que le sergent-chef Oaddaan de l'unité de Caracal a été tué. Tzal a ouvert une enquête mais il semble d'ores et déjà clair qu'il y a eu dans cet incident grave plusieurs carences regrettables qui devront être étudiées et analysées par l'armée israélienne. Tout autre sujet, ces manifestations hebdomadaires contre la réforme du système judiciaire qui ont continué durant tout le week-end en Israël et même à New York. Oui effectivement, hier soir ce sont quelques dizaines de milliers de manifestants qui se sont retrouvés sur le boulevard Kaplan pour protester contre cette réforme judiciaire qui est actuellement au point mort. C'est la 22e semaine consécutive que les manifestations se poursuivent. Il faut souligner que vendredi également quelques centaines de manifestants se sont rendus devant la résidence du Premier ministre Netanyahou à Césarée pour protester alors que le couple Netanyahou était sur place. Il y a eu au cours de cette manifestation des échauffourées entre forces de l'ordre et manifestants. 17 d'entre eux ont été arrêtés. Puis à New York, Simra Rotman qui est le président de la commission des lois du Parlement et l'un des artisans de la réforme a été prise à partie par des manifestants sur place et il a récupéré un mégaphone à une manifestante dans un acte, on va dire, de légère violence entre les manifestants et le député israélien. Et puis nous terminerons par une information qui met du baume au cœur des Israéliens en ce début de semaine difficile. En effet, aussi incroyable que cela puisse paraître, la sélection israélienne des footballeurs de moins de 20 ans a réussi l'exploit hier soir de se qualifier pour la demi-finale du Mundialito, la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui se tient actuellement en Argentine. L'exploit d'autant plus grand que les Israéliens ont battu 3 à 2 les redoutables Brésiliens qui étaient les favoris de la compétition. À la fin du temps réglementaire, le score était de 1 à 1. Le Brésil a marqué et peu après Israël a égalisé de 2 à 2. Et à la fin de la première prolongation, George Georgeman a réussi un slalom et a marqué le but de la victoire. La météo pour compléter ce premier journal d'information. Après un Shabbat très chaud, les températures redeviennent normales. Le temps sera ensoleillé. Il fera 27 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 39 degrés à Elat. Sous-titrage Société Radio-Canada